Le spectacle, regardez, on est devant le vestiaire des Girondins de Bordeaux. Rien n'est joué, mais la même affiche. Elle était ce soir devant le vestiaire Sochalien. Le spring final à 11 journées de la fin n'est pas encore vraiment lancé. Mais cette place sur le podium, on veut la décrocher aussi bien du côté de Sochaux que du côté bordelais. La preuve, une image pour vous montrer Fernando qui était annoncé peut-être sur le banc. Parce qu'il faut le protéger. S'il a un carton jaune ce soir, il ne jouerait pas la finale de la Coupe de la Ligue. Il est bien là. Et de l'autre côté, on a mis tous les hommes en forme. Lui, il a faim de ballon. Jérôme Leroy, il a beaucoup patienté. Il était là avec le Talek. Mais les premières informations à vous livrer sont du côté des Girondins de Bordeaux. Qui, c'est vrai, ont un excellent bilan à domicile. 29 points sur 42 possibles. Il faut marquer dès le premier quart d'heure. Et bien voilà le témoignage. Teddy Richard est déjà alerté sur cette belle frappe du gauche de Chamac. De l'autre côté, on le sait, les Sochaliens ont un bon bilan à l'extérieur. Ils doivent se messier dans cette première demi-heure de Jussier et de Chamac. Qui tentaient là un geste très difficile. Vous avez vu comment Chamac couvait ce ballon des yeux. Richard très sollicité. Nous vous emmenons à la fin de la première mi-temps. La suite est magnifique. Coup franc pour Johan Miku. Regardez où Miku va réussir à loger ce ballon. C'est superbe. Chabondelma, c'est debout. Johan qui marque ici son 47e but en Ligue 1. C'est certainement l'un des plus beaux. Regardez, Teddy Richard est souvent imbattable. Et bien là, il ne peut rien faire. Ce ballon est puissant. Il passe juste sous la transversale du but Sochaliens. Excellente performance. Regardez cette image. On se concentre, on se concentre. Miku est en train de frapper. Et là, c'est une explosion de joie. Cette image à la mi-temps. Bordeaux qui mène un but à zéro face à Sochaux. Les premières secondes de la deuxième période. Nouvelle alerte sur les buts de Richard qui intervient. Et le ralenti va vous faire voir que la défense sochalienne ne s'est pas méfiée de ses touches. Il n'y avait pas de hors-jeu, bien évidemment. Et Chamac s'était précipité. Chamac, Jussier, très efficace ce soir au cœur de l'attaque bordelaise. Mais de l'autre côté, on veut réagir. Cette équipe de Sochaux qui était allée accrocher Lyon il y a 15 jours va réagir. Regardez maintenant, ce sont les buts de Ramé qui sont sous alerte. Avec le Tadek qui convoitait un ballon. Une nouvelle frappe. Et puis ça revient encore. Ramé est sollicité. Cette équipe de Sochaux-Alain Perrin disait le maintien se gagne à domicile. Mais les ambitions européennes, celles du haut de tableau, elles se jouent à l'extérieur. 20 minutes avant la fin. Coup de tonnerre. Émotions, applaudissements. D'Archeville qui n'a plus joué depuis deux mois est là. Et il va se créer des premières occasions avec Jussier, infatigable travailleur, très précis. Regardez la précision de l'amorti. C'est le premier amorti de la poitrine pour D'Archeville qui alerte tout de suite. Yohann Miku, peut-être que Jean-Claude D'Archeville sûrement voulait frapper au but en redressant ce ballon. Mais regardez, Yohann Miku est tout prêt, lui, d'un magnifique doublé. Les derniers instants de cette partie avec toujours maintenant du côté de Sochaux des réactions. Alvaro Santos vient de rater une tête qu'il ne ratait pas depuis quelques mois. Lui qui, le Brésilien, a marqué dans les trois derniers matchs pour Sochaux. On vous a mis cette image pour vous montrer que Sochaux attaque, attaque jusqu'à la fin, mais sans réussite. Cavenagui est lancé dans ce match. L'Argentin qui est arrivé fin janvier n'a joué que 40 minutes dans le championnat de Ligue 1. Et bien c'est lui qui va, à la 89e minute, lancer D'Archeville. Et D'Archeville, pour son 201e match, va marquer. Et non, il offre carrément à Cavenagui ce 2 à 0, ce magnifique deuxième but. Et vous allez voir que l'Argentin va d'abord savourer cette joie et ensuite s'adresser à son magnifique passeur. C'est vrai qu'il peut partager ce but avec Jean-Claude D'Archeville. Vous allez voir comment D'Archeville va fixer sur ce très bon service. Et bien Teddy Richard, il va l'emmener, le garder bien au chaud, si on peut dire. Et cette belle offrande pour ce magnifique 2 à 0 ce soir. La très belle victoire des Girondins de Bordeaux, toujours efficace à domicile. Du côté de Sochaux, on a beaucoup tenté, mais des regrets, on n'a pas marqué. L'important c'est d'être efficace dans le football. Nous on l'est pas. On fait beaucoup de passes, mais qui ne servent à rien. Donc ce qu'il faut, c'est se créer des occasions pour marquer. Ça passe pas pour Teddy Richard. Ça ne passe pas pour Sochaux, mais ça passe pour les Girondins de Bordeaux. L'équipe qui a le plus gagné à domicile. 10 victoires sur 15 à Chaban d'Elmas. Voilà la bonne performance pour Bordeaux. On va demander Isabelle.